La priorité des Canadiens, c'est l'inflation. On vous en parle tous les jours. On apprenait récemment que depuis 2019, Bell, Vidéotron et TELUS étaient parvenus à offrir des forfaits en baisse de 25 % depuis deux ans via leurs filiales arabais comme Virgin, par exemple, dans le cas de Bell. Cela dit, il y a une autre étude du groupe britannique Cable Co qui a analysé 6000 forfaits dans 230 pays qui montre que le Canada demeure quand même l'un des pays du monde où le prix par gigaoctet est le plus élevé. On a le plaisir ce soir de recevoir Mirko Bibic, le PDG de BCE, Bell Canada, sur notre plateau. Bonsoir, M. Bibic. Bonsoir, M. Filion. Merci d'être avec nous. Quand on voit ces données par gigaoctet, même si on a vu les forfaits baisser, comment ça se fait que c'est toujours aussi cher au Canada? Écoutez, M. Filion, on en parle beaucoup à l'interne avec mes coéquipiers et je constate souvent à tous les jours que les Canadiens veulent une valeur sûre de leurs fournisseurs et ça inclut Bell naturellement. Voyons ce qu'on leur offre. Des réseaux de haute qualité parmi les meilleurs réseaux au monde. Maintenant, on a le réseau, notre nouveau réseau 5G. La couverture partout au Canada et des prix qui sont à la baisse. Vous avez fait référence au rapport de Statistique Canada. En fait, les Canadiens payent en moyenne 27,5 % de moins qu'ils ont payé la dernière fois qu'on s'est vus, au tout début de 2020. Et c'est pas rien. C'est une meilleure qualité, excellente couverture, des prix qui sont à la baisse. Et je vous donne un exemple, nos nouveaux forfaits 5G. On vient juste de lancer nos nouveaux... on a dévoilé nos nouveaux forfaits 5G il y a deux semaines. Ça donne aux Canadiens accès à notre réseau, des données illimitées, accès aux vitesses 5G, accès à notre service en contenu Crave Mobile. Tout est inclus. Des prix abordables. Il faut aussi constater que les Canadiens ne payent pas, la plupart des Canadiens ne payent pas les tarifs affichés. Mais la plupart des Canadiens paient quand même, quand on se compare au monde entier, des prix qui demeurent très élevés. Pourquoi fondamentalement au Canada, il faut payer plus cher qu'ailleurs dans le monde? C'est à cause de la qualité. Premièrement, je ne suis pas d'accord avec vous, mais c'est la qualité des services. Allez ailleurs et voyez votre... la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléversement. C'est important ces jours-ci. On le sait, durant la crise, durant la pandémie, les Canadiens veulent être branchés partout avec un service fiable. Mais pourquoi en Israël, 5 cents le giga octet? Pourquoi en France, 41 cents et nous, 5 et 72? Regardez, les forfaits qu'on offre, les forfaits à des données illimitées, vitesse incomparable, incomparable. La couverture du pays, imaginez-vous le pays qu'on a. On couvre 99 % de la population canadienne sur un territoire qui est le deuxième plus grand territoire au monde. Mais est-ce que ce n'est pas ça le problème dans le fond? On a peu de population pour un énorme territoire... Voilà, c'est la densité. C'est la densité qu'on n'a pas? Par rapport à un pays comme Israël, par exemple, ou la France? Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas décidé de brancher que les villes urbaines où il y a de la densité. On couvre 99 % de la population canadienne à tout partout, de l'océan à l'océan, à un autre océan. Est-ce qu'il ne devrait pas quand même y avoir davantage de concurrence au Canada? Le CRTC a annulé récemment, en mai 2021, une baisse des prix de gros de l'Internet, une baisse qui aurait permis à des dizaines de fournisseurs indépendants de baisser leurs coûts et de baisser leurs tarifs également. Et c'est qu'on n'aurait pas plus de concurrence, plus de petits fournisseurs qui pourraient affronter les géants comme belges? Oui, bien, M. Fillon, quand on parle trop souvent... Quand on parle de concurrence, il faut regarder l'ensemble de la concurrence. Si on se fixe seulement sur les prix, nous aurons des réseaux désuets. L'ensemble de la concurrence, c'est la qualité des réseaux. Il faut faire concurrence au niveau de la qualité des réseaux, la couverture des réseaux et, bien sûr, les prix. Donc, ce que le CRTC... La politique au Canada, c'est une politique qui encourage les investissements dans les réseaux. On en a de la concurrence. C'est pour ça que vous voyez... Sur notre territoire, nous allons couvrir, d'ici la fin de l'année, 7,1 millions d'emplacements avec de la fibre optique de l'Atlantique jusqu'au Manitoba. C'est exceptionnel. C'est encore... On est parmi les meilleurs au monde en ce qui concerne le déploiement de la fibre optique. Certains de vos concurrents parlaient de concurrence déloyale avec Virgin, par exemple. Vous-même, vous avez été accusé d'être en conflit d'intérêt avec le président du CRTC. Qu'est-ce que vous répondez quand vous entendez ça? Écoutez, la rencontre auxquelles vous faites référence avec le président du CRTC, c'est une rencontre qui date de 2019. J'apprécie, je comprends que les rencontres entre les hauts dirigeants de Bell et certains représentants du gouvernement ont une notoriété publique. La rencontre a été enregistrée selon les règles. On n'a pas discuté de dossier devant le CRTC. Monsieur Scott, le président du CRTC, s'est prononcé là-dessus. La 5G, est-ce que le déploiement de la 5G se déroule pour vous au rythme souhaité? Si je ne me trompe pas, vous voulez que 80 % des Canadiens d'ici la fin de 2022 aient accès à des services 5G? C'est ça. J'en suis très fier d'ailleurs. La dernière fois que je vous ai vus, qu'on s'est rencontrés, c'était dans vos studios au tout début de 2020, à l'époque... Les vieux studios. Les vieux studios. À l'époque, il n'y avait pas de 5G au Canada. Oui. Et depuis ce temps-là, à la fin de l'année dernière, notre réseau, aujourd'hui, notre réseau couvre 70 % de la population à la fin de l'année, comme je l'ai mentionné, 80 % de la population. En deux ans, de couvrir 80 % de la population avec un réseau 5G, c'est impressionnant. Et voilà, oui, je suis très satisfait du progrès. Et on attend la décision du gouvernement du Canada qui viendra sur Huawei. Vous avez des affaires avec Huawei. Est-ce que si on interdit Huawei, l'entreprise de télécommunication chinoise, dans le déploiement de la 5G au Canada, est-ce que vous pourriez demander une compensation au gouvernement du Canada? On verra ce qui va se passer quand je suis entré en poste en 2020. Nous avons fait une décision que pour le 5G, nous allons faire affaire avec Nokia et Ericsson. Donc, pour nos réseaux, notre réseau 5G, les équipements qu'on utilise sont les équipements de Nokia et Ericsson. Donc, la question Huawei, pour nous, c'est une vieille question. Mais avez-vous encore des liens avec Huawei? C'est des... Il nous reste encore des équipements Huawei dans notre réseau, nos anciens réseaux, mais aucun équipement qui est associé à la 5G. Dernier point, de trimestre en trimestre, Bell augmente son dividende trimestriel. En fait, à chaque année, encore de 5 % cette fois-ci. La croissance passe par quoi chez Bell? Votre priorité de croissance? La croissance, on voit... Depuis 2020, depuis le creux du deuxième trimestre de 2020, on voit qu'on livre des résultats positifs dans tous les segments de nos opérations. Très belle croissance au niveau... chez Bell mobilité. On voit que les revenus augmentent. La croissance de revenus tirés par... tirés par... de nos revenus tirés par les services ont augmenté au-delà de 6,3 %. Je crois que c'est la plus grosse croissance de l'industrie. C'est très fort. Du côté des services résidentiels, une belle croissance au niveau des services Internet. Les Canadiens recherchent la qualité et la fibre optique est abattable. Donc, vous voyez, pour nos services résidentiels Internet, la croissance des revenus et du baillage est très forte. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci bien. Merci, M. Fillon.